Bonjour, tu peux te présenter ? Oui, je suis Bernard Munier, j'habite la Grande Verrière et j'ai fondé le site internet jeandumorvan.fr Alors au début, ton objectif c'était de mettre en place un système d'échange local. Qu'est-ce que c'est ? Échange et partage d'informations et de services, c'est-à-dire une plateforme collaborative où les gens peuvent échanger des services. Tu connais le principe de la perceuse, où tout le monde a une perceuse et s'en sert 10 minutes dans l'année. Donc l'idée c'était de dire qu'on peut mettre plein de choses en commun comme ça. Un peu sur le mode d'aisselle mais électronique. Et ça a fonctionné ? Ça ne fonctionne pas très très bien. En fait tout ce qui est échange de services, la base du site qui était l'échange de services ne fonctionne pas très bien. Il y a des choses qui fonctionnent un petit peu mieux, le forum fonctionne un petit peu. Et puis par contre l'échange d'informations fonctionne pas mal. C'est-à-dire que les gens déposent pas mal d'informations sur le site. On retrouve du part ailleurs. Et quel est justement l'intérêt d'avoir un site d'info locale par rapport aux autres médias qu'on peut avoir ? C'est-à-dire l'intérêt déjà particulier au Morvan, c'est que le Morvan est divisé entre 4 départements. Donc le fait d'avoir un média Morvan internet, c'est quand même intéressant parce que ça permet d'échanger des informations entre par exemple la Nièvre et la Seine-et-Loire, la Nièvre et la Côte d'Or, enfin entre tout le massif du Morvan. Et en plus, comme on n'est pas limité en place sur internet, ça permet de déposer pas mal d'informations. Et quand moi, je traite de l'information par exemple, je traite l'information soit avec de la vidéo, de la photo, un texte, mais je mets toujours les sources également. Par exemple les dossiers, les références, des choses comme ça. Donc les gens peuvent avoir une information complète, les gens très intéressés peuvent aller aux sources de l'information sans interprétation. Ok, bah merci. Merci.